Coucou les filles je vous retrouve encore une fois et oui j'enchaîne les vidéos vous allez me voir plusieurs fois comme ça j'ai un petit peu de temps donc j'en profite avant d'avoir ma maison et de ne plus avoir le temps comme vous le savez très bien donc pour info oui au niveau de la maison donc apparemment les papiers avancent donc ça ne serait tarder à ce que l'on signe c'est pas encore fait donc là on est quel jour je sais plus on doit être attendez je vais regarder mon téléphone désolé pour le tabouret qui grince on est le 26 octobre donc vous allez certainement avoir cette vidéo là on est vendredi donc sûrement la semaine d'après parce que le week-end j'ai pas trop le temps en fait de faire les vidéos et tout ça donc on est oui je pense que à partir de début novembre en fait je pense que ce sera à partir de là qu'on aura la maison donc voilà pour info voilà c'est fait donc je voulais vous parler donc j'ai fait une commande Kiko avec ma belle soeur donc on a fait une petite commande toutes les deux avant de vous montrer ce que je me suis acheté au niveau make-up donc chez Kiko je vais vous montrer mon dernier cadeau d'anniversaire vous savez je vous avais dit qu'il m'en manque il y a un celui de ma soeur de mon frère et de ma belle soeur et ils me l'ont offert là récemment donc je l'ai sous mes yeux là donc je vais vous montrer ce que c'est par contre il est un petit peu froissé parce que bon il est un peu plié en boule donc voilà je vais le mettre à laver et avant de le mettre à laver je voulais vous le montrer parce que sinon je vais encore oublier et puis après vous verrez jamais donc voilà donc c'est un vêtement c'est un gilet qui vient de chez Pimki et c'est un basique en fait voilà voilà donc c'est un gilet il est long et c'est ça que j'aime bien enfin il est long il arrive au hanche pile 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 mais si vous voulez moi j'ai un gilet gris mais gris clair et en fait il arrive au milieu du ventre un truc comme ça donc c'est un peu juste voilà enfin il est pas top et j'en voulais un grand qui m'arrive au hanche donc voilà c'est fait donc voilà donc c'est un basique c'est un gilet un gilet tout simple avec les détails des petits boutons qui sont assez mignons aussi j'aime beaucoup donc voilà un petit gilet qui vient de chez Pimki et donc voilà voilà et puis j'aime beaucoup j'aime beaucoup la couleur je la trouve assez jolie puis bon c'est une couleur une couleur un peu passe partout et je trouve pas mal et puis j'aime bien la texture il est tout doux et il est très on est très très à l'aise dedans il est très confortable et donc voilà donc maintenant on va passer à mes achats de chez Kiko alors j'ai tout mis dans le sac parce qu'en fait je lui ai laissé le carton et moi j'ai plus le sac parce que vu que moi je vais pouvoir ranger tout dans mon rangement make-up qui est juste ici et qu'elle est devant moi donc j'ai pris plusieurs petits trucs alors on a eu en cadeau ceci enfin un cadeau une fois qu'on a dépassé un certain montant il nous offre ceci donc en fait c'est skin pureance face kit donc c'est un kit pour le visage tout simplement et c'est des échantillons il me semble oui donc voilà donc c'est trois échantillons de pour le visage donc un fluide purifiant un fluide hydratant anti impureté j'ai dit n'importe quoi donc un fluide hydratant anti impureté ensuite c'est une crème purifiante anti âge et ensuite c'est un gommage purifiant et lissant donc c'est pour tester en fait leur marque de cosmétiques qu'ils ont donc voilà ça va me permettre de tester un petit peu leur produit au niveau du visage donc ça c'est génial alors je les range dans la petite boîte voilà alors ensuite au niveau je vais vous montrer tout de suite le moins intéressant alors je vais vous montrer tout de suite deux choses que j'avais déjà mais en d'autres teintes donc pour commencer c'est le crayon pour les sourcils donc de chez Kiko donc moi je l'avais déjà donc il est là et je l'avais en teinte numéro 1 voilà donc ça c'est celui que j'avais déjà donc que j'ai déjà pas mal entamé qu'il faut que je leur taille voilà et il est tellement bien que j'ai voulu m'en racheter un pour en avoir un avance mais sachant que celui-ci est un peu trop foncé pour moi je trouve je sais pas si vous voyez un petit peu au niveau de la caméra c'est pas vraiment la bonne couleur qui m'aurait fallu en fait ça fait quand même assez foncé donc voilà donc celui-ci qui est trop foncé pour moi je vais le garder et je vais l'utiliser quand il faudra vraiment bien définir mes sourcils en fait par exemple si je vais faire des smoky bon un peu comme aujourd'hui par exemple aujourd'hui ce crayon là suffit il est bien parce que ça redéfinit bien parce qu'on a les yeux quand même assez foncés et tout ça donc il est bien pour faire des smoky donc je vais le garder pour faire des smoky et aussi non j'ai pris l'autre en teinte numéro 4 donc qui est l'opposé qui est celui le plus clair en fait normalement donc je vais essayer de l'enlever de sa boîte alors dedans il y a un taille crayon que vous l'avez déjà dit et il y a beaucoup de filles qui le disent donc il est là donc c'est pareil je vais le garder également ça fait deux tailles crayon hop voilà j'ai réussi à l'enlever alors on voit déjà la différence au niveau des capuchons ça c'est bien qu'ils font une différence au niveau des capuchons parce que comme ça ça va me permettre de savoir tout de suite lequel que j'ai alors je vais vous faire les swatchs des deux donc le plus foncé voilà et le plus foncé il est là et le plus clair qui est quand même pas mal beaucoup plus clair qui est juste en dessous donc voilà donc ça pour redessiner un petit peu les cils ça sera pas mal j'ai acheté pareil un correcteur Kiko que j'avais en teinte numéro 1 je vais vous montrer de plus près oups voilà donc c'est les full coverage concealer donc que j'avais en teinte numéro 1 qui est ultra ultra clair et qui est mais carrément trop clair pour moi en ce moment et vraiment ça m'énervait en fait de devoir j'avais que celui là enfin j'en ai d'autres de chez ELF mais je crois qu'ils m'ont donné des boutons au niveau d'ici donc j'arrête de les utiliser pour voir si c'est bien si c'est vraiment ça on verra bien si c'est vraiment eux donc celui-ci qui était un petit peu trop clair et donc je l'ai racheté en teinte numéro 3 voilà donc parce qu'ils sont trop bien ils sont vraiment génial que ça soit pour correcteur ou pour anti-cerne moi je l'utilise beaucoup plus pour correcteur que pour anti-cerne parce que pour anti-cerne je sais pas si c'est pas un peu trop sec quand même au niveau de là enfin en tout cas pour ma peau donc je l'ai pris en teinte numéro 3 l'autre donc qui est un petit peu plus foncé quand même j'ai essayé de l'ouvrir c'est toujours assez dur de les ouvrir quand c'est neuf et donc voilà il est comme ceci donc je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre parce que sinon vous n'allez pas voir la différence donc la différence elle se voit quand même pas mal je trouve donc ici c'est le plus clair c'est le numéro 1 et ici c'est le plus foncé c'est le numéro 3 enfin c'est le plus foncé il y en a un encore plus foncé c'est le numéro 4 voilà donc comme ça vous voyez un peu la différence le numéro 3 est pile poil pour maintenant et le numéro 1 sera beaucoup plus pour cet hiver et ce qui aide bien c'est que j'ai j'en ai deux donc du coup maintenant je vais pouvoir même mélanger les deux au cas où si j'ai les teintes entre les deux donc ensuite je me suis pris un blush de la nouvelle collection c'est les creamy blush donc en fait c'est un blush crème donc voilà le packaging est super sympa je trouve il est vraiment très très joli bon après c'est un packaging je l'ai présenté entre numéro 4 le pink kiss et c'est juste une tuerie il est juste trop trop beau je ne l'ai pas encore swatché donc je vais le faire en même temps avec vous donc à chaque fois donc dedans il y a une petite pochette comme ça en velours voilà comme ça pour habiller le truc bon personnellement enfin moi je ne les jette pas mais je ne les garde pas c'est un petit peu moins pratique mais c'est vrai que ça permet de ne pas salir le boitier après voilà on fait comme on veut donc voilà le packaging il est super sympa il est vraiment très très joli et le blush qui est juste à tout embellifier regardez le imaginez ça sur les joues mais c'est juste un truc de dingue quoi là j'ai déjà mon blush j'ai mis lequel aujourd'hui là j'ai aujourd'hui j'ai mis je ne sais pas si il se voit encore j'ai mis celui-ci de chez ELF vous savez c'est le rose fluo que j'adore il est vraiment excellent ce blush c'est un de mes préférés de blush voilà donc aujourd'hui j'ai mis celui-là et bon c'est pas du tout les mêmes quand même et j'ai hâte de mettre celui-là il a l'air de faire tellement naturel tellement joli voilà donc il est comme ça donc je vous montre à peu près la couleur donc j'espère que vous allez bien voir là je pense que vous voyez bien quand même la couleur donc j'ai pas encore fait de swatch je vais faire le premier avec vous alors donc c'est un blush crème c'est mon premier blush crème également donc je suis super ravie donc voilà donc il est super super beau et je vais le mettre juste là ah ouais ah bah c'est vraiment génial il est là il est vraiment très très joli voilà donc ce qu'il donne donc je sais pas si vous avez les bonnes couleurs voilà donc il est vraiment il est vraiment sublime il est vraiment juste super beau il est sublime les filles j'adore c'est je suis fan ça y est donc voilà c'est mon premier blush crème et il a coûté et je voulais vraiment tester un blush crème donc ça fait super longtemps que je voulais un blush crème et que je me décidais pas parce que je trouvais qu'ils étaient quand même assez chers que ça soit sur internet ou sur enfin dans les dans les magasins de de beauté et de même à genre dans les grandes surfaces et tout ça je trouvais que c'était quand même assez cher parce que je voulais tester ceux de chez Maybelline les mousses ou je sais pas quoi vous savez dans un petit peu je voulais tester ceux là en fait et ils me tentent mais vraiment parce que voilà enfin j'avais vraiment envie de les tester et bah chaque fois je trouvais que c'était un petit peu cher et je pouvais pas me le permettre machin et tout ça et en fait je voulais absolument un un blush bref ensuite on va finir donc les achats par des rouges à lèvres j'avais une envie de rouges à lèvres les filles mais c'était un truc de fou je voulais trop trop de rouges à lèvres et j'ai essayé de me raisonner mais pour pas en prendre de trop et j'ai quand même pris 4 rouges à lèvres 3 de la même gamme et un un autre donc voilà maintenant le papier est vide alors au niveau des rouges à lèvres donc je vais vous montrer d'abord celui qui n'est pas de la même gamme que les autres alors c'est un mat velvette un un rouge à lèvres mat en fait et j'ai pris le 611 voilà et c'est celui avec le packaging qui est comme ça je vais vous montrer alors par contre voilà donc par contre je voulais vous montrer en fait la différence entre celui que j'avais avant donc ça c'est celui que j'avais avant qui n'est pas un mat velvette c'est un crème un crème je crois il me semble et l'autre ça c'est le mat et ça c'est le crème donc c'était pour vous montrer le packaging qui n'est pas le même parce que sur le site on croirait que c'est les deux mêmes mais en fait non donc voilà ils sont ils sont différents donc celui-ci est argenté celui-ci est rose gold donc voilà il est super sympa il est super beau et donc c'est le 611 voilà donc je crois que je vous l'ai déjà dit alors bien sûr c'est comme l'autre on appuie au dessus et ça vient par en bas et donc j'ai pris cette couleur là donc je ne sais pas si vous allez bien voir donc voilà la couleur je vais vous faire un swatch alors je vais vous le faire où le swatch ? alors je vais vous le faire là c'est une couleur que j'ai prise donc elle est là donc c'est une couleur déjà que je n'ai pas donc après on peut moduler la transparence si on en met plus ou si on en met moins voilà donc c'est une couleur que je n'avais pas et que je voulais en fait pour changer en fait déjà parce que j'ai vraiment beaucoup de nude et j'en voulais des couleurs un peu comme ça donc il est super beau je suis super contente et c'est une belle couleur d'automne-hiver donc voilà c'est plus ça je recherchais plus des rouges à lèvres automne-hiver donc voilà je le trouve vraiment super beau je pense qu'il devrait bien m'aller j'espère en tout cas voilà alors ensuite là on va passer à 3 rouges à lèvres et c'est les 3 choses les 3 dernières choses que j'avais montré c'est 3 rouges à lèvres ultra glossy stylo donc les 3 derniers c'est les ultra glossy stylo voilà donc celui-ci que je vous montre c'est le numéro 811 et donc le packaging il est comme ça il est assez sord il est assez classe il est pas mal par contre je trouve qu'au niveau de la contenance je sais pas c'est écrit 2 grammes donc au niveau de la contenance ils sont un petit peu plus petits ceux-là font 2 grammes et par exemple le matte velvet celui que je vous ai montré juste avant il fait 3,5 grammes donc il y a quand même une différence voilà donc celui-là c'est le numéro 811 il me semble que je vous l'ai déjà dit donc ça s'ouvre comme ça et j'ai pris donc cette couleur là qui est vraiment magnifique donc c'est pareil c'est des couleurs des couleurs pour l'automne que je voulais que je recherchais alors voilà donc il est là donc en fait c'est des rouges à lèvres qui sont hydratants qui font un effet glossier en fait et on peut moduler donc la l'opacité du rouge à lèvres ou pas donc il est juste là donc il est vraiment très très joli ça fait on peut faire vraiment un petit effet lèvres mordues avec donc il est là il est vraiment magnifique que j'adore voilà ensuite je vais vous montrer le numéro 815 qui ressemble beaucoup au 811 mais que c'est pas le même voilà enfin qui ressemble beaucoup ouais bof en fait il ne ressemble pas tellement je trouve il est un peu plus il est beaucoup plus rose en fait non oubliez ce que j'ai dit il ne ressemble vraiment pas du tout alors mais vraiment pas je vais faire le swatch juste à côté ah ouais il est vraiment super beau il est beaucoup plus rose en fait l'autre il est beaucoup plus rouge orangé et celui-ci est beaucoup plus rose donc il est là il est plus pigmenté aussi je trouve donc voilà donc celui-là là c'est le numéro 815 voilà et le dernier que j'ai gardé c'est le numéro 804 voilà donc toujours de la même gamme et c'est un encore plus clair en fait un super beau rose bonbon et il sent trop trop je ne sais pas si vous connaissez enfin si je pense que vous connaissez quand même les bonbons vous savez les espèces de gros dragés je ne sais pas si vous connaissez les espèces de gros dragés blancs il y a bien souvent par exemple dans les mariages des trucs comme ça ça sent la même odeur ça sent les gros dragés à l'amande blanche comme ça ça sent juste trop trop bon on a envie de les manger voilà et donc il est là donc voilà donc il est super super beau aussi j'adore j'adore vraiment ces rouges à lèvres là ils sont vraiment très très jolis ils sont très glucides vraiment moi je les trouve vraiment super beaux donc voilà les filles pour ma petite commande Kiko donc vous voyez je n'ai pas fait trop trop de folie je trouve j'ai été quand même assez raisonnable je trouve que les prix chez Kiko ne sont pas trop élevés mais c'est vrai que ça monte quand même assez vite quand on regarde par exemple le blush il coûtait quand même 9,90€ donc quasiment 10€ pour un blush c'est vrai que ça fait quand même cher mais bon moi je voulais tester absolument donc voilà et au suivant les rouges à lèvres ultra beaux aussi les derniers que je vous ai montré là ils coûtent 4,90€ il me semble également donc bon c'est pas très très cher moi je trouve et ils sont trop bons et ils sont trop beaux donc voilà les filles donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu que ça vous aura donné envie d'aller chez Kiko et de vous acheter des petits trucs plein d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt à bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt